Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne. Aujourd'hui, au menu du comptoir, je vous sers une planche de bulle. Si je vous dis champignons ambulants, basiliques, mandragores ou encore armures mouvantes, vous pensez à quoi ? Alors moi, immédiatement, je pense à fuir loin, 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 loin... Eh bien, Laios, le héros de Glouton et Dragon de Ryoko Kuyi, aux éditions Casterman, n'a qu'une envie, lui, c'est de tous les boulotter. Ah bah oui, chacun son délire, lui, il fantasme de manger tous les monstres du donjon. C'est comme ça. L'aventure commence alors que la guilde de notre héros se retrouve en très mauvaise posture face à un dragon de très mauvaise humeur qui boulotte la sœur de Laios et va en profiter aussi pour décimer les dernières réserves de nourriture et de sous du groupe. Laios va donc décider de partir au fin fond d'un très dangereux et très sombre donjon afin de retrouver le dragon dans lequel sa sœur est encore potentiellement vivante. Et alors, pour la troupe, va se poser une question absolument fondamentale. Qu'est-ce qu'on mange ? Heureusement, dans cette quête teintée de jeux de rôle et bourrée de références d'héroïque fantasy, nos héros vont se retrouver à croiser moult créatures très appétissantes ainsi qu'un nain fin gourmet qui va leur apprendre à les cuisiner. Nous avons donc droit à des chapitres entiers où les héros vont se demander comment cuisiner une armure vide ou bien comment bien faire dégorger son slim. C'est un manga parfait pour ceux qui, comme moi, aiment l'univers d'héroïque fantasy et la gastronomie. Étonnamment, ce manga farci d'humour allie les deux à la perfection. Il nous apprend même quelques principes de base de la nutrition, mais sans retirer son importance à la dramaturgie de l'histoire. Vivement le tome 2 ! Un comics maintenant ! Et c'est probablement mon plus gros coup de cœur de ce début d'année 2017. Il s'agit de Face, de Jodie Hauser, Francis Portela et Marguerite Sauvage. Il est édité pour sa version française chez Bliss Comics et aux Etats-Unis chez Valiant. Face est une super-héroïne psychotique qui officie sous le nom de Zephyr et faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Renégats qui luttaient contre le crime. Mais suite à une rupture amoureuse et à quelques déceptions professionnelles, car oui, super-héros, c'est un métier, on la retrouve au début du comics en pleine déprime post-rupture. Elle essaye maintenant de mener une vie en solo. Heureusement pour elle, Face a toujours quelques acolytes qui sont prêts à lui donner main forte dans sa lutte contre le mal. Donc quand elle entend parler de jeunes psiotiques qui se font enlever, elle ne va pas hésiter une seule seconde à voler à leur secours. Avec comme espoir secret de tomber sur un beau gosse au passage. Mais bien sûr, ce n'est pas du tout pour ça qu'elle fait ça. Non, 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 ce n'est pas amour de la justice et uniquement. Ce n'est pas du tout pour Pécho, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Outre le fait que Face ne correspond pas aux stéréotypes des super-héroïnes qu'on a l'habitude de voir et que les auteurs ne ressentent pas le besoin de se justifier sur ce point, ce qui déjà fait un bien, mais incroyable, Face est avant tout une jeune femme très, très attachante et rafraîchissante. Elle prend son boulot de super-héroïne très à cœur et c'est une jeune femme geek comme les autres. Ensuite, j'ai trouvé que le fait qu'elle dise que sa vie secrète, c'est sa vie normale, hyper intéressante. En effet, pour Face, sa vraie vie, c'est sa vie de super-héroïne. C'est là où elle a son vrai nom, sa vraie identité. Alors que pour aller travailler, pour mener une vie normale, c'est là qu'elle se travestit, c'est là qu'elle se déguise et c'est là qu'elle prend un pseudo. A contrario de Clark Kent et de Peter Parker, par exemple, qui eux officient dans la vraie vie avec leur vrai nom. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et ça nous pose vraiment la question de notre identité. Parce que vous, c'est laquelle votre identité secrète ? Et votre véritable identité ? Bref, je ne suis pas très comics de super-héros, mais alors celui-ci m'a enchantée et j'attends vraiment la suite avec impatience. Je vais finir avec de la franco-belge, parce que j'avais très envie de vous présenter le bourreau de Mathieu Gabella et de Julien Carrette. C'est aux éditions Delcourt. Alors, ce n'est pas vraiment une nouveauté, puisque le tome 1 est sorti l'année dernière, mais par contre, le tome 2 vient tout juste de paraître. Pour éviter tous les spoilers, je vais me contenter de vous présenter un petit peu le tome 1. J'ai découvert cette bande dessinée parce que Julien Carrette était invité au médiéval de Bayeux l'année dernière et grâce à la médiathèque, j'ai pu emprunter la BD avant et prévoir le coup et donc rencontrer le dessinateur. Alors là, on part au fin fond du Moyen-Âge, dans un Paris très inspiré de Victor Hugo, sombre, humide, avec en arrière-plan cette cathédrale dont le parvis va servir de décor aux dernières heures de criminels non jugés. Car le personnage principal de cette bande dessinée est le bourreau. C'est un espèce de super-héros avec un background un peu à la Logan qui a le don. Il peut punir de mort les meurtriers qui n'ont pas été arrêtés. Il lui suffit de faire un espèce de rituel qu'il ait fait venir à minuit sans faute sur le parvis de la cathédrale où il peut les exécuter. Alors même si c'est vrai que l'histoire met un peu de temps à se mettre en place, j'ai adoré l'ambiance de cette bande dessinée, je trouvais les dessins magnifiques et je trouvais qu'ils collaient vraiment très très bien avec l'histoire. Et surtout, je trouve très intéressant de remettre en question la toute-puissance du super-héros. Ici, le bourreau se pense l'envoyé de Dieu. Il se croit donc tout permis et ne se pose jamais la question du bien et du mal. Or, dans le récit, il va devoir, à un moment donné, questionner ses actes. Alors oui, on pourrait toujours discuter de l'originalité du propos, mais en tout cas, moi, c'est toujours un angle qui vraiment m'interpelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et vous, c'est quoi vos coups de cœur BD de ce début d'année ? Et les BD que je vous ai présentés là, vous les avez lus ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Laissez-moi tout ça en commentaire ou alors venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je serai ravie et surtout, je suis très très curieuse d'avoir vos commentaires et de savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'aller commander tout ça chez votre libraire. Je vous souhaite de très très belles lectures et puis je vous dis à la prochaine ! Il s'agit de Face de Jodie Hauser, Francis Portela et Marguerite Sausage. Sausage ? Pas Sausage ! Marguerite Sausage ! Sous-titrage Société Radio-Canada